Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui nous recevons Abdour Rahman Gueye, le secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal Uden. Monsieur Gueye, merci d'être notre invité ce matin. Merci, c'est un grand plaisir pour moi de venir dans vos locaux pour interagir avec les Sénégalaises et les Sénégalais sur un sujet important qui est à l'école, parce que c'est cet outil-là qui permet de former les citoyens que nous sommes pour que nous puissions être à même de contribuer au développement de notre pays. Donc si vous me donnez cette opportunité, je ne peux que vous remercier. D'accord, nous allons commencer par votre biographie. Parlez-nous un peu de vous, qui est Abdour Rahman Gueye en tant que secrétaire général national de l'Uden ? Abdour Rahman est un enseignant qui est issu d'une famille diminue, mais qui a très tôt compris que l'éducation était un élément fondamental. Et c'est pourquoi avec difficulté nous nous sommes battus. Et nous n'avons jamais intégré les écoles privées, parce que notre papa n'avait pas les moyens. Et une famille de neuf garçons qui aujourd'hui tous ont en tout cas une place au soleil. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait qu'on s'engage pour travailler à asseoir cette école publique-là, qui est l'école du peuple, l'école des démunis. Parce que chacun d'entre nous a le droit et le devoir moral d'être formé et d'avoir une place au soleil, afin de contribuer pour le réunement de son pays. Et c'est ça qui a fondé mon engagement syndical. Dans ma classe, je faisais partie des meilleurs enseignants du Sénégal, parce que j'ai été primé pendant dix ans. Le meilleur enseignant, avec les meilleurs résultats, ce n'était pas le Guana. Cela a quand même donné un engagement. Et cela ne m'a jamais empêché d'être un syndicat chevronné. Aussi, je prenais les revendications, mais je savais faire la part des choses. Et à mes heures creuses, je m'adonnais à récupérer les revendications de mes collègues et les remonter au niveau du sommet pour que des solutions soient apportées. C'est ça, en fait, Abdou Rahman Gueye, un homme de ses rails, un homme qui a une conviction, un homme qui est engagé pour les autres. Parce que je me dis que si les autres n'avaient pas travaillé pour moi, je ne serais pas aujourd'hui là en train de parler avec vous. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de l'UDIN ? Donc, c'est mon engagement syndical qui a poussé, j'étais enseignant à Gueye-Jawai, ce que les camarades, plus particulièrement les anciens, me décèlent à travers mon engagement pour me proposer à venir. Je n'étais pas convaincu. Je me rappelle très bien le jour de l'Assemblée générale, pour prendre la tête du syndicat au niveau de Gueye-Jawai, j'avais fait exprès de venir en retard. Mais malgré ça, les camarades m'ont attendu et ont pensé que quand même, ils avaient confiance en moi. Et tout est parti de là-bas. Alors, quand j'ai pris le secrétariat, cette même année, j'ai été promis au niveau du BAN, Bureau Exécutif National, où j'ai occupé le poste de suivi des revendications. Et dans la tâche, mon ancien secrétaire général, le membre du job Castro, m'a décelé comme un homme très engagé, un homme méthodique et méticuleux. Et nous avons cheminé. Et c'est à part de là-bas aussi que j'ai été promis à occuper des postes beaucoup plus importants en tant que chef de département. Et quand Castro devait partir en 2006, il fallait choisir un défunt. Bon nombre des anciens, bon nombre de camarades pensaient que je devais prendre la relève et égale à cette tenacité de ma part à faire rayonner le syndicat. Mais je pensais qu'il y avait d'autres personnes qui m'avaient devancé et qui avaient beaucoup plus d'expérience et d'expertise. Et j'ai choisi le camp d'Aouadou. Celle-là que j'ai remplacée six ans après. Et nous avons travaillé. C'est à part de ce bureau que j'ai pris, le sergure de l'organisation, qui est l'interface entre le syndicat, le sommet et la base. Et de plus en plus, mon aura au niveau des camarades de la base a connu une ascension. Et quand Aouad devait partir, alors je me suis postulé et j'ai gagné le poste de secrétaire général. Dieu merci. Quand je suis arrivé, le syndicat avait connu des difficultés parce qu'il n'y a que d'abord, avec l'avènement de Aouadou, nous avons connu une scission. Mais quand je suis arrivé, je m'en suis dit que la meilleure manière, c'était d'être souple, d'écouter tout le monde. Et de par ma nature, ça a été favorable. Et ça nous a permis de recoller les morceaux. et des ambitions de plus de 30 ans, parce que l'UDN quand même a eu un jour, il y a de cela 35 ans, ont été réalisées. C'est l'achat aujourd'hui d'un siège sur fond propre. Et ça, je crois que quand même, mes devanciers l'ont toujours ambitionné. Mais Dieu a fait que ça s'est réalisé sous mon mandat. Merci, M. Gueye, pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal. Vous avez un peu parlé de cette organisation syndicale. Mais revenez un peu sur les objectifs, la date de sa création et pourquoi cette scission dont vous avez parlé. Je pense qu'il existe l'UDNR à côté. Donc, l'UDN a vu jour le 2 avril 1987. Si vous faites le décompte, vous verrez que nous avons 35 ans d'existence. Et l'UDN a très tôt compris qu'il ne s'agissait pas simplement de rester dans la revendication. Il fallait asseoir ce que nous avions appelé en son temps les démarches innovatrices permettre à nos mandats, une fois qu'ils soient à la retraite, qu'ils puissent avoir un toit. Étant donné que cela découle d'une forte recommandation de l'UNESCO, recommandation selon laquelle 90% du travail de l'enseignant s'est fait à la maison. Si l'enseignant n'a pas un habitat décent, il est évident que cela va déteindre de manière négative sur son travail. Alors, c'est ce qui a fondé la mise en place de la COAPES. Dieu merci. Cette coopérative d'habitat nous a permis et nous sommes la seule organisation en Afrique de l'Ouest à avoir érigé et bâti 4 cités habitées par les enseignants. C'est la cité Mbaba Gissé de Kounoun, c'est la cité Kandjalan de Chigenshore, c'est la cité Mbour 1, c'est la cité Mbour 2. Et dans cette même veine, sous la houlette de feu, Ibn Jaijadji paie à son âme, un grand moucher, il fut secrétaire général du Sud-Est, nous avions déposé une requête conformément à cette recommandation dont je parlais, une requête qui a été déposée sur la table du président de la République d'Antan Ahmed Aboulaywan et qui avait accédé à cette requête et qui nous avait attribué des terrains via les ZAC. Mais l'UDEN avait estimé devoir les redonner à ses mandats moins en arrière. C'est la ZAC de Kounoun, c'est la ZAC de Mbaba, c'est la ZAC de Tuawane, c'est la ZAC de Lugua, c'est la ZAC de Kaoulak, de Jigenshore, de Richatol, de Ourosogui, de Saint-Louis, un peu partout, le syndicat avait estimé devoir pour des questions de morale et d'éthique. Il n'était pas question qu'on demande au nom de nos mandats et de leur revendre ce terrain-là. Et aujourd'hui, nous continuons cette politique d'accompagnement de nos mandats pour l'acquisition de Toa, parce que l'UDEN s'est rajeunie. Mais l'UDEN aussi avait très tôt compris qu'au-delà de cette volonté manifeste d'accompagner les mandats, pour qu'à la retraite qu'ils puissent vivre paisiblement leurs rêves, il fallait les accompagner pour qu'ils puissent connaître des ascensions au niveau même de leur cursus professionnel. Et ainsi, une école a été mise en branle, c'est l'école de la Médina, cette école qui a accompagné les enseignants qui sont devenus des professeurs d'université, qui sont devenus des administrateurs civils, qui sont devenus des inspecteurs d'impôts, mais qui sont devenus des inspecteurs. Aujourd'hui, l'UDEN peut se glorifier que le système est géré par ses militants. Vous allez un peu partout, vous allez voir que ceux qui tiennent le système, ils ont été des nôtres, ils ont été accompagnés, et la plupart du temps étaient des inspecteurs. Grâce à cet accompagnement-là, ils sont devenus des inspecteurs. Et tout récemment, dans une visite, dans les visites que nous faisons au niveau des régions, nous nous sommes rendus compte que le commandement territorial, les préfets, parce que nous commençons toujours ces visites-là par rendre visite aux autorités administratives, mais les préfets, les gouverneurs nous disent souvent, vous êtes mon secrétaire général, moi je suis militant de l'UDEN, c'est vrai que je suis devenu administrateur, mais c'est grâce à l'UDEN, et je continue à verser une écolisation. Mais l'UDEN aussi avait compris que nos mamans, nos papas, qui n'avaient pas la chance d'aller à l'école, devaient être formés. Et par ricochet, je vous fais une révélation, que si vous prenez l'état de Dieu de cette année-ci, vous verrez qu'il y a 1 million de 500 enfants qui ne sont pas allés à l'école pour faute de place. Mais ces enfants-là, ne sont-ils pas des Sénégalais ? N'ont-ils pas le droit d'être informés ? N'ont-ils pas le droit d'être formés ? Pour avoir une place d'aimer au soleil ? C'est pourquoi l'UDEN avait estimé devoir accompagner ces gens-là qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, de devenir des citoyens modèles, en utilisant nos langues nationales. Nous avions ouvert des classes par le projet que nous avons dénommé le César, le comité des éducateurs et éducatrices pour l'éducation relative pour l'alphabilisation de masse. Et que ça soit dans le Matam, dans le Canel, dans le Ranerou, un peu dans le Podor, nous avions ouvert des classes en Alpola. Nous avons ouvert des classes en Jola, dans le Jouloulou, dans le Bignona. nous l'avons fait en Wolof, dans le Saint-Louis, dans le Lugouou, et nous l'avons fait aussi en Balante, dans le Djata Konda, dans le Samim. Et cet accompagnement-là a permis à nos mamans de pouvoir décrypter une ordonnance une fois en état, de pouvoir respecter scrupuleusement leur visite prénatale. Donc, vous verrez que le syndicat est aussi utile. Bien sûr. Mais, nous ne sommes pas limités à ça. Un autre projet qui a été mis en branle, c'est le Césaire, le Comité des éducateurs et éducatrices pour l'éducation relative à l'enferlement. Suite à ces visites dont je vous faisais parler tout à l'heure, nous nous sommes rendus compte qu'en allant dans la partie nord du Sénégal, que ça soit un peu Richardon, Dakana, Podore. Vous verrez qu'il y a des écoles qui sont dégarnies, dégarnies d'ombrages parce qu'il n'y a pas un seul arbre. Mais, pendant la récréation, nous avions constaté que les enfants peinaient à avoir ou se reposer pour prendre leur petit déjeuner. Et, ça nous a permis de contribuer au poisonnement de ces écoles-là. Vous y retournez dans ces écoles-là, vous verrez que c'est des écoles accueillantes, souriantes. Et l'enfant a besoin d'avoir un lieu accueillant pour avoir le goût de venir à l'école. Voilà un ensemble de projets qui ont été mis en branle par cette UDEN-là. Donc, l'UDEN, c'est une vision. L'UDEN, c'est un comportement. L'UDEN, c'est une façon de faire. Et c'est pourquoi, si vous regardez notre logo, nous mettons l'expérience faire la différence. D'accord. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cette cession au niveau de l'UDEN ? Oui, vous savez, quand vous avez une organisation, il y a une façon de faire qui peut déplaire aux autres. C'est pourquoi nous avons estimé que le respect scrupuleux des textes doit être démis. Mais qu'au-delà même du respect de ce qui nous lie, il y a que quand vous êtes promis à la tête d'une organisation, vous devez être un visionnaire, vous devez avoir le dos large, vous devez savoir pardonner et avoir l'esprit de dépassement. Bon, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'était sous l'air de la secrétaire générale sortante que j'ai remplacée. il y avait certains aussi qui pensaient que les projets qui étaient mis en place étaient leurs projets et qu'il fallait qu'ils les gèrent ou qu'ils les gèrent comme ils pensaient les entendre. C'est qui n'était pas du tout normal. Nous n'avons pas pu gérer cette situation-là et certains ont pu profiter de cette opportunité pour partir. Mais vous avez vous-même constaté que ça n'a en rien enlevé notre représentativité. Bien sûr. Parce que ceux qui sont partis ils n'ont pas pu avoir 1,22%. Et l'UDEN était déjà lors des premières élections représentatives. Et pour ces élections-ci nous nous sommes renforcés. Nous sommes la seule organisation d'ailleurs à avoir fait un bond de 5%. L'autre c'est le QCM qui a fait 1%. Tous les autres syndicats ont chuté. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un excellent travail mais qui peut encore être amélioré. Et ça vraiment je me dois quand même de le dire c'est parce que je suis accompagné de jeunes qui sont sains qui sont avec un engagement vraiment que je ne saurais qualifier et qui ont une abnégation et qui ont un amour parce que le syndicat c'est synonyme de sacrifice. Vous laissez votre famille vous n'avez pas habitué de famille vous laissez votre temps vous mettez votre argent et à la limite vous êtes insultés. Mais si vous y croyez les résultats vont venir. D'accord. Actualité oblige M. Gueye dans le sud du pays exactement Azéguin-Chior et Séjou les cours ont été suspendus à cause des manifestations liées au procès Ousmane Souko qu'en pensez-vous est-ce normal ? Oui vous savez nous à l'Uden si un problème se pose notre particularité c'est d'être lucide de poser la question sur la table de la traquer dans toute sa rigueur et dans toute sa dimension c'est à partir d'un constat certainement que les autorités académiques ont pris cette décision parce que d'après eux ils ont constaté que lors des événements un bon nombre d'élèves a été arrêté et cela est dû au fait que ces élèves étaient dans les manifestations et nous avons constaté aussi et ça vous l'avez même constaté en dehors de Jigang Jor c'était à Tchari un élève qui a perdu sa vie mais entre terminer l'année scolaire respecter le canton et préserver la vie de l'élève moi j'aurais choisi de préserver la vie de l'élève et c'est dans ce sens que les autorités ont estimé arrêter des cours pour protéger les enfants parce que les enfants ne doivent pas être pris en bouclier par les politiques il faut que nous sachions raison garder ce pays là nous appartient chacun d'entre nous a le droit d'avoir sa conviction politique de la manifester de la plus belle manière mais dans le respect de nos institutions et nous n'avons pas le droit aussi d'utiliser nos élèves à des fins politiques et ça me permet de faire un glissement pour dire que même si je me désole du fait qu'on ait arrêté les cours parce que ça va impacter sur le canton mais je peux me réjouir que le traité ait cette intelligence pour protéger ces élèves là par ricochet ce qui s'est passé à Jouloulou nous l'avons déjà dit nous ne souhaiterons jamais que des enseignants comme nous que nous devons défendre n'est-ce pas qu'on aille jusqu'à demander qu'ils soient sanctionnés loin de de nous mais sans pour autant aussi nous demanderons à nos collègues à nos militants d'être raisonnables de savoir raison garder si vraiment tenter et que vous avez des ambitions politiques rien ne vous intérise de le faire mais ce dont vous n'avez pas le droit c'est de transgresser les règles ce que nous nous avons toujours appris et ça c'est la déontologie moi si je dois aller en grève et ça je l'ai fait plusieurs fois par des débrayages mais j'ai laissé mes élèves dans la classe parce que je ne suis pas le responsable de ces élèves là je fais mon cours après je m'en vais si je dois maintenant moi aller en grève ces élèves là je les laisse il y a une autorité qui est affectée dans cet établissement pour gérer l'établissement donc voilà ce qui s'est passé à Jouloulou et je crois que nous l'avons déjà dit à travers une sortie une de mes sorties parce que nous tenions le week-end passé nos instances et nous avons été très clairs pour dire que pour nous chers Liden nous faisons la démarcation entre la politique et le syndicat par conséquent nous disons que oui monsieur le ministre oui les autorités ces collègues ils ont voté mais nous demandons leur clémence parce que nous pensons que quand même bon nul n'est épargné et que chacun peut commettre une erreur dans sa vie et je crois que le fait simplement de reconnaître qu'ils ont commis une erreur devrait pousser à mon avis l'autorité à les pardonner parce que l'adage dit qu'une erreur reconnue est à moitié pardonnée mais est-ce que ça mérite une radiation oui c'est pourquoi parce qu'eux ils disent qu'ils n'ont pas délogé les élèves c'est ce que je disais tout à l'heure je disais que après la demande d'explication ils ont été sanctionnés au premier décret aujourd'hui ce que nous nous demandons et ça nous allons nous déployer pour demander à l'autorité clémence pour que cette affaire-là soit dépassée parce qu'en réalité comme je le dis chacun d'entre nous est censé parfois commettre des erreurs dans l'exercice de ses fonctions et je crois que ce qui s'est passé ne se passera plus ça c'est le premier élément je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à les radier ça en tout cas nous en tant qu'organisation syndicale nous allons prendre notre patron de Peler pour aller rencontrer les autorités leur parler pour que nous puissions dépasser cette situation la COCDEP est préoccupée de la situation de l'école on tend vers les évaluations trimestrielles les compositions de fonds d'année et les examens de fonds d'année certificat BFM et naturellement le baccalauréat et la région de Zygachor et de Sédou donc ces deux régions se sont toujours bien positionnées lors donc des compositions et des examens ceci selon vous ne risque-t-il pas d'impacter les apprentissages et de se répercuter naturellement sur les résultats à cause de la suspension du coup mais un seul jour l'essai en rade va avoir des impacts sur les enseignements apprentissages à fortiori si ça doit continuer et c'est pourquoi nous lançons un appel à tout le monde de tous les bords que ce pays là il est plus important que nous autres et que chacun d'entre nous se doit quand même d'intérioriser cette donne et c'est ça qui va nous permettre de comprendre qu'on ne joue pas avec l'école et on ne doit pas jouer avec l'école les élèves ils ont besoin d'avoir ces enseignements là ils ont besoin d'aller à l'examen ils ont besoin d'être évalués parce que leur avenir il dépend le temps ne les attend pas vous savez que pour être fonctionnaire il y a un certain nombre d'années si vous l'êtes passée vous n'êtes plus fonctionnaire mais par conséquent ces enfants là nous devons tenir compte de cette préoccupation il s'y ajoute il s'y ajoute que l'espace scolaire a besoin d'être apaisé cette école là c'est notre école cette école c'est toujours illustré à travers des résultats mais nous qui avons la chance à travers nos organisations de sillonner le monde de faire les autres pays nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois que nous allons dans un pays si nous allons rendre visite à des Sénégalais qui sont dans des institutions c'est eux-mêmes qui nous disent que nous n'avons jamais fait les écoles privées que nous sommes des prudis de l'école publique mais cela montre que donc cette école publique là elle est à préserver or aujourd'hui la question de la privatisation et de la marchionisation de l'éducation est une question qui est là elle n'est pas seulement Sénégalaise elle est mondiale mais un papa une maman qui a son enfant qui n'a pas les moyens est-ce que cela doit être un élément pour que l'enfant ne puisse pas aller à l'école apprendre et demie devenir je crois que non et en suivant l'exemple du président de la république vous verrez que on peut être ici d'une famille dont les parents n'ont pas de revenus et devenir quelqu'un c'est pourquoi vraiment j'en appelle les uns et les autres à la raison qu'on ne cherche pas à politiser l'espace scolaire maintenant le reste moi je laisse libre cours à chacun de faire sa politique mais en tant que citoyen personne ne peut m'interdire de dire que respectons nos institutions restons dans ce qui doit être et si on le faisait je crois que ceux qui nous gouvernent devraient aussi respecter les règles autant nous qui sommes gouvernés nous devons aussi mettre en branle cette importance là qui est de rester dans les règles pour que nous puissions cheminer ensemble et lancer le Sénégal dans une émergence d'accord mais monsieur Gueye n'avez-vous pas quelques inquiétudes parce que il reste au moins un mois ou deux mois pour la fin de l'année et à chaque fois qu'on doit entendre Ousmane Sonko il y a des tensions les élèves restent chez eux donc si ça tombe un jour ou il doit faire examen donc c'est perdu vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à cela parce que c'est parti pour durer ce procès mais tous les Sénégaliers sont inquiets de quelques bords que l'on puisse se soutier les gens sont inquiets vous avez vous-même suivi le déroulement de ce procès-là durant tout le procès les gens soit ils ne vont pas à trop travailler les commerçants ils ferment rideaux et cela même ne garantit pas que leur magasin ne soit pas parfois attaqué donc nous sommes tous inquiets mais on peut quand même dissiper cette inquiétude pour dire que en tout cas en ce qui concerne la part du sud vous savez que dans cette partie-là au mois de mai la pluie commence à tomber donc et pour la plupart du temps quand la pluie tombe pratiquement le programme est presque épuisé mais cela ne dénote en rien que vraiment tout le monde doit être dans la inquiétude ces enfants qui doivent faire de l'examen ils doivent avoir l'esprit avec et dans une zone de tension il est évident que ces enfants-là quel que soit par ailleurs leur engagement quel que soit par ailleurs leur dévouement ils seront préoccupés comme nous autres adultes et ça va déteindre sur leur psychologie et ça pourrait même à mon avis déteindre sur le résultat donc je suis inquiet vraiment je suis inquiet et mon organisation a sorti une résolution que je vais partager avec vous pour dire que nous nous demandons et à l'état de respecter les institutions d'aller vers des élections libres et transparentes mais aussi nous disons aux opposants vraiment de comprendre que ces Sénégal-là transcendent leurs personnes et que personne n'est au-dessus de la loi chacun d'entre nous se doit quand même de respecter la loi si on le fait nous pourrons vivre paisiblement et sauvegarder cette école-là que nous partageons en commun pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons Abdou Ahmad Gay le secrétaire général national de l'union démocratique des enseignants du Sénégal Uden Monsieur Gay les enseignants ne devraient-ils pas dissocier la politique et l'école le cas Sauroussel est-ce que ça pourrait influencer les autres ? Oui c'est que en réalité nous nous avons été très clairs on peut être politique et être syndicaliste mais il faut savoir faire la démarcation je crois que si on interroge l'histoire nous nous rendrons compte que les grands syndicalistes furent pour la plupart du temps des politiques mais ils n'ont jamais ils n'ont jamais ils ont toujours fait la part des choses Moumoud Ndou était le secrétaire général de l'Uden il a été ministre de l'éducation de base il a même été secrétaire général de la LD quand vous prenez les semoupathe les maguettes et les autres mais c'était des grands mouchiers qui savaient faire la part des choses mais ce n'est plus le cas aujourd'hui bon pour le cas dont vous faisiez à Légion moi je crois que lui il a fait son mandat il a terminé ses deux mandats dans son organisation il est parti bon je crois qu'il est libre il n'est plus il n'a plus le pouvoir de décision dans son organisation syndicale par conséquent je crois que ça ne peut pas déteindre sur la prise de décision par contre quand vous vous êtes secrétaire général et que vous devez travailler en tant que partenaire pour que l'école puisse être protégée pour que les enseignants puissent être protégés pour que les élèves puissent être protégés si vous utilisez l'école à des fins politiques mais le problème se pose et actuellement c'est ce que nous voyons mais en tout cas nous nous avons nous avons dit clairement que si vous êtes enseignant par la même occasion vous êtes politique vous allez dans vos activités politiques on vous arrête mais ce n'est pas notre affaire ce n'est pas l'affaire de l'école maintenant par contre si dans le cadre de votre activité vous êtes pris en tant qu'enseignant mais là on est obligé de nous 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 mais parfois les enseignants ils s'emmènent quand il y a arrestation d'enseignants oui on a vu ce qui s'est passé la dernière fois mais c'est ce que je voulais vous dire mais vous avez vu que des organisations comme comme l'UDEN s'est démarqué et d'autres et aujourd'hui vous avez constaté vous-même que le G7 s'est éclaté il y a le G4 le G2 et le G1 parce que tout simplement mais sur des questions nous n'avons pas les mêmes positions sur la question de la politique mais on ne saurait à mon avis accepter que l'on utilise l'école pour asseoir sa politique et ça vraiment nous le condamnons et nous ne cesserons de le dire et nous venons de nos instances qui ont été très claires l'UDEN se démarque de tout ce qui est politique et que chacun est libre maintenant en dehors de vos activités syndicales de mener la politique mais d'en assumer les conséquences c'est ça ayons le courage de dire les choses ayons le courage de dire les choses tout à l'heure on m'a on m'a on m'a interpellé sur l'arrêtation de quelqu'un qui était en pleine activité politique fut-il un professeur de philo mais cela ne dénote en rien que si vous êtes dans l'activité politique mais il faut même toi en tant qu'acteur que tu assumes tes positions et que tu t'assumes cela ne mérite pas qu'on arrête les cours et qu'on utilise la communauté éducative vraiment ça je crois que c'est déplorable et ça nous le condamnons en tant qu'enseignant monsieur Gueye syndicaliste que proposez-vous pour une bonne fondation scolaire ou pour une école à l'abri du jeu politique je crois que d'abord il faut que dans nos différentes instances que nous puissions avoir le courage de poser cette problématique là et de prendre une résolution qui soit partagée par les uns et par les autres il est vrai que l'unanimité ne pourra jamais être de rigueur parce qu'il y aura toujours des anti-ordox qui ne respecteront jamais les décisions mais ça c'est le premier élément le deuxième élément il faut que aussi l'état aide à respecter ses engagements moi je crois que je l'ai dit et je ne cesserai de le répéter que une chose est de prendre des engagements mais une autre chose est peut-être de les respecter scrupuleusement parce qu'il peut arriver qu'il y ait des difficultés qui font que des choses puissent être différées mais que cela ne tienne nous sommes dans un partenariat et si nous voulons que ce partenariat soit dynamique nous ne devons pas cesser de dialoguer que les rencontres sectorielles soient organisées qu'on se parle et à chaque fois qu'il y ait des difficultés que nous puissions ensemble les traquer et de leur apporter des solutions et que l'état fasse des efforts sur les questions qui se posent aujourd'hui et qui sont là je crois que vous l'avez déjà évoqué c'est la question des décisionnaires l'état l'état a reconnu à travers ces démembrements que c'était un justice parce que nous sommes tous des Sénégalais nous avons été recrutés nous faisons le même travail mais nous avons constaté que si vous êtes décisionnaire vous avez votre diplôme professionnel vous devez être promis à un corps beaucoup plus élevé mais en partant dans ce corps là on vous dit que vous ne pouvez pas partir avec les 40% alors que les autres ils le font les fonctionnaires ça c'est une injustice c'est pourquoi l'état avait accepté de discuter sur cette question et les deux parties que sont la partie syndicale et la partie gouvernementale s'étaient retrouvés et de la manière la plus typologique nous avions posé cette problématique et des solutions ont été proposées ce que nous attendions du gouvernement c'était de prendre en charge toute cette préoccupation là à travers un décret mais hélas ce décret là tarda à être signé mais nous osons croire que l'état est conscient de sa responsabilité si vraiment cette question ne devait pas régler et qu'il devait avoir des perturbations et c'est pourquoi j'en appelle vraiment à la responsabilité de ces autorités là à prendre cette décision pour que nous puissions avancer et les autres éléments je crois que c'est la question des 5000 enseignants ils avaient subi un examen il faut que l'on puisse aller au terme de ce processus là pour qu'eux aussi ils puissent à mon avis gérer leur carrière les autres questions c'est les questions de passerelle nous l'avions dit ça l'état s'était engagé la question des meps il était question que ces meps là qui évoluent au niveau du moyen secondaire qui sont de la hiérarchie b4 puisse connaître une association et aller au niveau de la hiérarchie b2 en intégrant le corps des psmg et on s'était accordé il devait subir une formation de 14 mois et mais nous butons parce que aujourd'hui l'état pense que ces camarades là ou ces collègues là ne pourront pas tous suivre en même temps la formation donc on senderait le groupe en deux quartes mais nous pensons que l'état doit encore faire des efforts dans la mesure du possible si on pouvait vraiment amener tout le monde étant donné que la formation peut être présentielle comme ça peut être virtuelle donc moi je crois que voilà des questions qui aujourd'hui mobilisent les enseignants et l'état se doit quand même de se mobiliser pour que tous ces aspects là soient pris en charge et nous nous sommes dans de bonnes dispositions et je vais vous vendre la mèche nous quatre qui étions restés Luden le Sienz le syndicat des inspecteurs le SELS le Sénéras nous allons tenir un point de presse le lundi au siège du SELS à part de 10h ici à Kassor pour parler avec l'opinion parce que nous avons consommé une rupture avec les autres parce que c'est à travers la presse que nous avons vu un communiqué conjoint de ces deux syndicats là avec un plan d'action alors que nous étions dans une dynamique dans une dynamique de construction parce que nous nous étions dit que le mandat passé avait des difficultés dans sa gestion entre nous donc il fallait mettre en branle une charte qui permettrait de mettre une petite coordination et que tout soit discuté en amont et que chacun sache ce qui l'attend pour que nous puissions cheminer si tenté et que nous les syndicats notre souhait c'est de faire de sorte que les enseignants puissent avoir satisfaction dans leur revendication que les élèves puissent avoir un enseignement de qualité et que l'école puisse se revaloriser de manière générale d'accord lors de la fête du premier mien vous aviez exigé la satisfaction des revendications soumises au gouvernement vous en êtes où actuellement oui vous savez moi je n'ai pas été au dépôt de cahiers de doléances mais je sais que les centrales y étaient et ont discuté avec le président de la république qui a été ouvert mais qui a quand même parlé avec les syndicalistes non centrales mais pour nous les enseignants je l'ai déjà dit tout à l'heure les questions de préoccupation s'articulent autour essentiellement de ces questions dont je faisais allusion tout à l'heure qu'il y ait une paix dans l'espace scolaire qu'il y ait des rencontres sectorielles avec notre ministère utilisateur pour que nous puissions traquer les problèmes auxquels nous sommes confrontés que les questions aussi de paiement des examens puissent être réglées parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un décret a été pris par rapport en tout cas à l'élémentaire et au moyen secondaire mais à ce niveau là je crois que l'année passée un forfait a été donné parce que le temps qui nous était imparti pour tenir ces examens était très réduit et que les gens avaient demandé à ce que l'on puisse payer par forfait mais que cette année-ci le décret allait être signé et il va être mis en branle mais nous nous rendons compte qu'il y a des aspects ou des points qui ont été laissés ou à l'oublier c'est la question des collègues qui seraient dans le secrétariat parce que pour les autres on va leur payer par copie là je crois qu'il n'y a pas de difficulté c'est pourquoi nous voulons vraiment nous asseoir avec notre ministère utilisateur pour pouvoir discuter avec lui sur ces questions-là qui peut encore amener des remous or nous nous avons besoin vraiment d'apaiser la situation scolaire pour que cette école-là redevienne ce qu'elle a été une école où les enfants auront le goût d'y venir une école qui aura la possibilité de former des citoyens de qualité pour que cela puisse impacter sur le devenir de tout le monde voilà les maîtres mots de notre vous avez évoqué tout à l'heure la publication du décret modifiant donc le statut des décisionnaires je pense que c'est un de vos combats qu'en est-il de leur situation y a-t-il des avancées et combien ils sont parce que la situation des enseignants décisionnaires c'est un combat porté presque par tous les syndicats oui vous savez c'est les décisionnaires ne concernent pas seulement les enseignants que nous sommes ça concerne tous les fonctionnaires vous allez dans tous les corps vous allez trouver des décisionnaires mais la particularité chez les enseignants c'est que c'est eux-mêmes qui ont porté ce combat-là et l'autre élément qui me semble être une avancée c'est que nous sommes assis avec la partie gouvernementale au niveau même de la fonction publique avec les techniciens au niveau et nous avons traqué la problématique de manière typologique parce que la question des décisionnaires c'est comme un arbre avec ses branches il y a des niveaux de problèmes il y a des camarades qui ont eu leur diplôme professionnel avant 35 ans mais par les lenteurs administratives qui ont été reclassés après le dépassement de ces et considérés comme des décisionnaires à ce niveau l'état a été réceptif et tous les camarades ou tous les collègues qui seraient dans cette situation n'ont qu'à se signaler ils vont être réhabilités il y a l'autre injustice qui ne dit pas son nom je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je peux le répéter parce que c'est important nous sommes tous des insteurs vous êtes décisionnaire je suis fonctionnaire je suis insteur adjoint vous êtes insteur adjoint nous faisons tous les deux l'effort d'avoir un diplôme professionnel beaucoup plus relisant nous devons devenir des insteurs vous vous êtes de la hiérarchie B3 vous partez avec vos 40% de votre ancienneté donc ça va avoir un impact financier et ça va être rétroactif c'est pourquoi vous allez avoir un rappel mais moi qui ne suis pas déçu qui ne suis pas fonctionnaire on me dit vous ne pouvez pas partir avec vos 40% et au moment même de me reclasser insteur c'est la date d'effet la date de signature ce qui fait que souvent les décisionnaires mais mais quand ils ont un diplôme mais ils vont encore ce que disait l'autre un pas en avant trois pas en arrière et quand ils vont à la retraite mais vous savez que eux ils versent au niveau de l'épreuve donc pendant eux ils sont devenus malades parce qu'en se rendant à la caisse ils se rendent compte que ça ne dépasse pas 100 000 fois pour quelqu'un qui avait 700 000 800 000 donc ça l'état a accepté un travail égal et bien égal donc cette question aussi est derrière derrière nous il s'agissait maintenant de traquer la question de la rétroactivité quand des gens se mènent un combat c'est des générations qui le mènent mais au terme ils doivent en bénéficier parce qu'ils ont été les initiateurs de ce combat là mais l'état a dit que a mis son veto parce que dit-il que si on devait prendre en charge tout cela qui était des décisionnaires de par le passé mais ça va inciter un rappel et nous n'avons pas les moyens de le faire et objectivement nous avons pensé aussi que c'était ça la vérité aussi mais qu'il fallait au moins l'étendre à un temps à un espace temps qui permettrait en tout cas à certains pas de manière très lointaine mais que certaines au moins puissent en bénéficier parce que pour nous très sincèrement c'est légitime et la partie syndicale a fini par convaincre le gouvernement qui avait dit que il le mettait dans son panier et qu'il allait réfléchir pour voir l'impact et nous revenir avec une proposition entre temps nous avons rencontré le collectif des décisionnaires qui a compris que l'importance était ailleurs la question de la carrière elle était beaucoup plus importante que la question des rappels et que par conséquent si l'état décide de les rappeler même s'il n'y a pas les moyens qu'on puisse le payer ça par tempérament ça je crois que c'est déjà une évolution voilà les questions aujourd'hui qui se posent à nous et toutes ces questions là ont été acceptées et l'état avait décidé de sortir le décret mais entre temps nous avons eu vent que il y a la question de la rétroactivité ne figurait pas dans le décret que nous on voulait avoir le coeur net on est retourné voir notre ministre utilisateur qui nous avait promis de rencontrer le président ce qu'il a fait de rencontrer son homologue de la fonction publique il l'a fait et aujourd'hui ce décret là à mon avis est dans le circuit et va être signé et ça va être une épume qu'on va enlever de nos pieds parce que quand même dans nos organisations nous cohabitons avec les décisionnaires et cette question là c'est une question qui transcende le corps et qui est une préoccupation et nous allons le prendre à bras le corps d'accord cette année monsieur Gueye les pluies seront abondantes d'après la Nassim les écoles aux abris provisoires aujourd'hui avaient l'habitude de terminer un peu tôt avant l'arrivée de l'hivernage et avec les perturbations notées selon vous pourront-elles finir avant la saison des pluies qui a déjà débuté dans certaines zones en tout cas dans certaines zones dans une partie du pays je dirais non si vous allez dans le sud que ça soit Gienjo Seijou Weringara mais à partir du mois de mai la pluie commence à tomber donc si vous avez des abris provisoires ça veut dire que les élèves et les enseignants ne pourront plus accéder à leur lieu de travail donc et si les programmes ne sont pas épuisés mais ça pose problème alors avec les perturbations actuelles dans cette zone-là il y a de quoi s'inquiéter et je crois qu'il s'agira pour nous de réfléchir pour que le quantum acceptable soit réalisé et que l'on puisse vraiment faire les examens mais dans les conditions appropriées dans les conditions acceptables c'est pourquoi vraiment vivement nous souhaitons que l'on puisse dépasser ces situations-là que les enseignants puissent continuer à prodiguer leur enseignement et que les élèves puissent aussi recevoir ces enseignements et que nous puissions aller vers les examens en tuétude pour préserver tout ce que nous avons investi parce que quand même il faut reconnaître que dans l'histoire du mouvement syndical en tout cas moi c'est la première fois que je vois des enseignants voir leur salaire augmenter de tel montant et ça si l'état vraiment veut tirer profit de ça il n'a qu'à régler les autres questions qui se posent pour que ce que nous avons devoir faire comme effort puisse déteindre qu'il n'y ait plus de perturbations et ça c'est possible en réglant toutes ces questions-là des MEPS des METP des 5000 enseignants la question des décisionnaires et les autres questions qui se posent la question des parterelles parce que les enseignants aussi ont besoin vraiment de connaître une ascension à l'instar de leur devancier pour connaître d'autres parce que tous avons des ambitions parce que ce que nous appelons normalien instituteur c'était des enseignants qui avaient la possibilité d'aller à l'université via un examen faire leur formation ils étaient des instituteurs et ils accédaient au grade de PS ou de PM aujourd'hui je crois que c'est fermé donc il faut que des parterelles soient ouvertes pour que les enseignants puissent aussi connaître une ascension qui sont les METP vous avez tout à l'heure parlé METP c'est les maîtres d'éducation physique vous savez ils sont recrutés c'est des professeurs on les appelle professeurs d'éducation physique mais en réalité ils n'ont pas ils ne sont pas au même titre que les professeurs bien qu'on les appelle professeurs parce qu'ils évoluent au niveau du moyen secondaire donc c'était un corps qui était de la hiérarchie P4 alors que les PSM-EG ils sont de la hiérarchie B2 mais ils évoluent dans les CM dans les collèges alors l'état s'était engagé à créer cette parterelle-là pour que ces enseignants-là puissent devenir des PSM-EG EPS et nous avions discuté dans le cadre d'un partenariat jusqu'à nous accorder à ce que ces gens-là puissent subir une formation et être traversés mais le décret a été signé et maintenant il s'agit de en prendre le décret certains syndicats ont pensé qu'on devait faire fi de la formation mais ce n'est pas le cas pour nous nous pensons que quand même l'enseignement doit être au rabais ce n'est pas parce que nous voulons plaire à nos collègues à nos camarades si vous devez être professeur mais il faut que vous ayez le diplôme qui vous permet d'être professeur donc à ce niveau-là nous avons dit oui on a déjà créé les conditions pour qu'il puisse être PSM-EG il faut qu'il fasse une formation et ça je crois que nous nous sommes tous d'accord sur ça et nous l'avons signé donc il y a d'autres qui essaient de manipuler l'opinion en disant que non ces enseignants-là ils ont fait 30 ans ils ont 20 ans c'est l'aspect politique dont vous faisiez allusion et ces gens ce qu'ils le disent là c'est des syndicalistes politiques ils essaient de nous mettre en mal avec nos militants mais nous au-delà de nos militants mais nous mettons en brâle l'intérêt de l'école et l'intérêt de l'école c'est de mettre en place des enseignants qualifiés pour que les enseignements apprentissages soient de rigueur d'accord on arrive au terme de cette émission avez-vous des défis à relever ? oui nous nous pensons que présentement au niveau interne au niveau de mon organisation si vous me le permettez oui nous avons déjà acquis un siège sur fond propre je crois que c'est inédit mais c'est dû à une gestion transparente de nos ressources mais à un engagement de nos militantes et militants au niveau du sommet comme au niveau de la base et le défi c'est de massifier davantage le syndicat mais c'est de former aussi nos camarades pour qu'ils puissent comprendre que ils sont les baptiseurs de conscience et quand vous êtes baptiseur de conscience vous vous devez d'être exemplaire à tout égard et à tout point de vue et à ce niveau-là vraiment j'en fais un défi énorme l'autre défi c'est de travailler à la réunification du mouvement syndical nous l'avons commencé dans le cadre de l'ISEC que nous partageons avec les syndicats affiliés à l'international de l'éducation et nous étions même partis en élection ce que nous avions appelé l'énergie aujourd'hui nous allons essayer ensemble de gérer cette représentation par la solidarité pour que nous puissions comprendre que c'est dans l'unité qu'on peut être fort et c'est par la force de cette unité-là que nous allons peser de tout notre poids pour le reste c'est un souhait pour que l'école soit pacifiée l'espace scolaire soit pacifié et que les uns et les autres reviennent à la raison comprennent qu'on n'a pas le droit de politiser cette école-là ce que nous avons droit c'est de rester dans la légalité et de faire notre travail pour que les enfants qui comme nous puissent avoir la chance d'être formés Votre dernier mot ? Je vous remercie vivement et du fond du cœur de m'avoir permis d'interagir avec l'opinion sénégalaise mais je sens que vous dominez votre sujet parce que les questions ont été des questions pertinentes D'accord merci beaucoup c'est moi qui vous remercie Abdour Rahman Gueye secrétaire général national de l'union démocratique des enseignants du Sénégal Uden merci merci à Bachir Sissi merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à vous merci à vous